Maintenant que les carrés noirs ont disparu de Insta et que les gens sont un peu moins crispés sur le sujet, parlons couleur de peau. Parce que même après que ce soit un sujet à la mode, bah je reste noir. Le fait que je sois fils d'immigré en France fait que j'ai toujours eu un décalage avec la norme. Je suis issu d'une minorité, une minorité visible. D'ailleurs mon frère a fait une vidéo super intéressante sur le sujet. Je t'invite à aller la voir, le lien est dans la description et se trouve là en haut. Mais s'il parle d'un racisme plus frontal, je vais ici aborder un racisme plus pernicieux. Un racisme que bien souvent on s'auto-inflige. Cette vidéo de base est vraiment venue de quelque chose de bête. Mais ça en est venu une grosse réflexion. Peut-être poussé par l'actualité, c'est vrai, je me suis rendu compte avant d'aller promener Louis. Ça c'est la tête que Louis fait quand il veut sortir. Je me suis rendu compte que j'avais peur de sortir en claquette. Ouais je sais, c'est assez naze. Outre le fait que mes pieds soient moches, c'est surtout renvoyer l'image d'un blédard qui me faisait peur. Et ça me permet de me rendre compte que je l'avais sur plein de points. Alors faudrait peut-être définir ce que c'est un blédard, pour les trois du fond qui ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est une façon de se moquer de quelqu'un qui vient d'arriver du pays et qui n'a pas les codes. Par exemple, typiquement mon cousin qui disait ma iPod pour parler de son baladeur. Ça c'est typiquement blédard. J'avais peur d'être un blédard sur la musique que j'écoute par exemple. On a toujours écouté des musiques malgaches à la maison. Mais c'est sûr que je n'aurais pas parlé de musique malgache en dehors du cercle familial. Mais aujourd'hui, beaucoup plus. Je m'explique. Il y a un truc musique du monde quand on fait écouter de la musique africaine par exemple, dans un autre contexte que le contexte familial. Dans un contexte public par exemple à l'école ou à la télévision. Et il y a ce truc qui ressort un peu tribale. Tu vois, le truc pas aussi profond que du Boris Vian ou du Brassens par exemple. Il y a aussi un autre truc que j'avais. C'est le fait de sentir la bouffe. J'ai la chance d'avoir des parents qui cuisinent bien. Beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Mais je m'en souviens que c'était une gêne constante à l'époque du collège par exemple. De me dire qu'en allant au collège, j'allais sentir le riz ou le samoussa. Ouais, je sais, je suis un peu bizarre. Mais ce sentiment, qu'aujourd'hui j'assimilera un sentiment de honte. J'ai l'impression qu'il est en partie dû au fait qu'on voit toujours l'Afrique sous un côté folklorique ou sauvage. Et le continent est moqué pour ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui ont ce truc de pas trop montrer leurs origines. Ou de faire ressortir leurs origines. Une espèce de honte comme j'ai dit plus tôt. Je pense qu'on a intégré les défauts, ce qu'il y aurait une hiérarchie dans les cultures. Où la culture occidentale serait au-dessus. Même si aujourd'hui ça a beaucoup changé. Et qu'on voit une vague par exemple dans la musique de musique afro. Moi c'était dans les années 90 où j'ai grandi et où j'ai formé mes référents culturels. On voit souvent la culture issue de l'Afrique comme la peinture ou la musique pour ne citer que comme une espèce de sous-culture. On voit la culture occidentale comme au-dessus. Parce que justement on juge les autres cultures avec des critères occidentaux auto-centrés. Et ça peut paraître des détails comme ça. Tout ce que j'ai raconté sur la musique ou sur la bouffe. Mais ça reste des référents culturels qui ne sont jamais validés par la norme. Du coup il y a une espèce de gymnastique mentale quotidienne qui fait que tu ne te sens jamais vraiment légitime et que tu essaies toujours de prouver quelque chose. Et en grandissant je me suis surtout rendu compte que les gens s'en foutent un peu. En général on est tous focalisés sur nos propres complexes. Et au pire les gens te prendront pour un blé d'art. Mais bon on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous. Cette vidéo c'est un peu pour adresser toutes les limitations qu'on peut se mettre en tant qu'enfant d'immigré. Et de pousser la réflexion un peu plus loin que le racisme frontal. Sans l'occulter parce qu'il est vraiment fou malade. Et malheureusement les récents événements nous l'ont montré. Mais il y a quand même une grosse partie de racisme ordinaire qui est présent. Et qu'on vient même à se l'infliger. Je ne dis pas que je suis totalement guéri et que mes biais connectifs ont totalement disparu. Mais par contre c'est bon. Ça fait des semaines que je promène Louis en claquette. Cette vidéo fait partie d'un diptyque. Elle va être liée avec la vidéo de la semaine prochaine. Je pense que le sujet est assez vaste. Et je pense même qu'en deux vidéos de 5 minutes ou 10 minutes. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je n'arriverai pas à dresser tous les points. Mais voilà. J'ai essayé de prendre un peu de recul. Par rapport à tous les événements qui se sont passés. Peut-être qu'il y en a qui n'ont plus du tout envie d'en entendre parler. Et je comprendrais. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'en discuter. Allez voir la vidéo d'Harry qui parle de racisme beaucoup plus frontal. Je pense que justement elle est assez complémentaire avec ce que je raconte ici. Je sais que cette vidéo ne va peut-être pas parler à tout le monde. Parce que je fais partie d'une minorité forcément. J'espère que ça t'a intéressé quand même. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur cette vidéo. Que tu sois issu de l'immigration ou pas du tout même. Est-ce que tu as aussi des petits complexes comme ça au quotidien ? J'ai essayé dans cette vidéo de parler à tout le monde. Et de montrer en quoi le racisme ordinaire est assez pernicieux. Parce que comme je l'ai dit le racisme frontal c'est un truc de malade. Et je pense que justement ce racisme ordinaire qui fait que on juge un peu les cultures des autres pays. Hierarchiquement en fait. C'est ça que je trouve assez dommageable. Je t'invite à liker cette vidéo si t'as aimé ça. Je t'invite à t'abonner si t'as adoré ça. Et voilà. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace.